Il y en a tellement, on ne les voit pas tellement il y en a. Mais si on se prend une fois le temps de se mettre à côté, de regarder la structure, de regarder comme c'est fin, comme c'est joli, moi je trouve que ça vaut la peine. Et bien sûr, on peut le manger très bien. Le plantain, c'est d'abord la trousse à pharmacie de la nature. Il pousse beaucoup le long des chemins, puis ce plantain, ça vient aussi de planta, c'est le pied, parce que les marcheurs marchent toujours dessus, les graines se crochent sous les semelles, et il y en a partout au monde. Donc si on prend le plantain, après on a un peu trois grandes variétés de plantains qui ont les mêmes propriétés, à peu près les mêmes apparences. Il y a le plantain lancéolé, qui a une forme, son nom l'indique, de fer de lance. Le grand plantain, plantago major, le grand parce qu'il a souvent des feuilles larges. Et puis le troisième, le plantain moyen, plantago média. Et ces trois plantains ont l'avantage d'avoir des feuilles relativement grandes, relativement tendres, comestibles. Donc si je goûte cette plante, ces feuilles, pour ne pas avoir peur de les croquer crues, à la fin, on arrive à un petit goût de champignon. Ça sent vraiment l'humus, je veux dire, on a l'impression d'écraser un petit champignon de Paris ou un faux mousseron, ce que j'appelle un mousseron de la Saint-Georges, qui se marie très bien avec des moris farciers par exemple. Donc là, ce que je vais faire avec le plantain, je peux déjà simplement le couper ultra, ultra fin avec mon couteau. Une petite pincée de sel, une tombée d'huile d'olive, et puis après je rajouterai les graines de chanvre. Donc là, c'est un petit assaisonnement express, du coup. Donc on va faire le beurre de plantain. Alors là, il y a une jolie cueillette, je les coupe d'abord un petit peu grossièrement, puis après on va les hacher finement. Et puis on sent, ça dégage déjà l'odeur du champignon. Quand je hache. Alors là, j'ai du beurre, simplement. Une petite cuillère de moutarde en grain. Un peu de sel. Quelques zestes. Même un petit peu de jus. Voilà, ça commence à prendre forme. Et je vais rajouter un peu de plantain. Moi, j'aime que ce soit bien vert. Parce que le festin vert, il est vert. Voilà, après c'est un petit jeu d'enfant de faire des jolies tartines. J'ai même pas eu le temps de cueillir le champignon que je me suis senti, c'est le cas de le dire, attaqué par un essein de guêpe. Je me suis fait rattraper, je me suis fait piquer. Ouh là là. Et je me suis arrêté un peu plus loin. Je pose mes yeux vers le sol. Je vois du plantain, je le cueille, je le froide. Et paf, les douleurs de piqûres de guêpe, en moins d'une minute, mais c'est pas des blagues, en moins d'une minute, plus de douleur. Alors parfois, il y a des gens qui vont prendre une feuille de potain et qui vont juste la frotter comme ça. Puis s'ils y croient très fort, ça va peut-être avoir un magnifique effet placebo. Mais en fait, s'ils veulent vraiment que ça soit efficace, il va falloir qu'ils cassent la feuille jusqu'à faire sortir le jus de la feuille, le mucilage, qui là, va pouvoir être appliqué sur la petite blessure ou la petite brûlure. Le plantain contient du tannin. Et le tannin, c'est une substance qui a la propriété de coaguler les molécules. C'est pour ça qu'on s'en sert pour se tanner la peau. Et en même temps, ça resserre les tissus et ça permet la cicatrisation. Le plantain contient du mucilage. Le mucilage, c'est une substance adoucissante. Donc ça, dans la mauve, par exemple, c'est un petit peu gluant. Et puis ce qui est important, c'est la relation. Quand on s'est soigné avec du plantain, quand on a éliminé une piqûre qui faisait mal, qui était douloureuse avec cette plante, c'est une sorte de petit miracle. Parce que nous, on a l'habitude maintenant de penser que la nature, c'est joli, il faut la protéger. Mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. Parce qu'on est coupé. On est coupé, justement. Donc le plantain, en plus, et toutes les autres clans sauvages, permettent de cicatriser cette blessure qui est relativement ancienne, qui remonte quand même à une dizaine de milliers d'années. Je m'étais une fois coupé avec la faucille, on voit encore un peu la marque ici. Eh bien, j'arrivais à la permanence avec une feuille de plantain autour de mon doigt. Je ne vous dis pas l'accueil. Ils étaient très fâchés, les médecins. Et alors, une fois qu'ils ont enlevé le pansement, je n'en ai eu quelques-uns, eh bien, ils ont... Ils étaient stupéfaits. Ils étaient jusqu'à l'os. On voyait l'os, il y avait le tendon et tout. Et c'était propre. Ils n'en revenaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.